Jean-Luc Nativel, bonjour. Bonjour Cathy. Jean-Luc bonjour, vous êtes agrégé de philosophie, professeur, écrivain et tous les mois donc vous avez trois minutes pour une mini leçon de philosophie. Et là aujourd'hui bien une fois de plus vous prenez un fait d'actualité et au delà de l'actualité c'est un comportement humain et en fait vous allez éclairer le tout avec la philosophie et en particulier aujourd'hui la pensée de Spinoza. Alors un tout petit peu, je vais essayer un petit peu d'éclairer tout ça. Alors il se trouve que la formule que j'ai souhaité prendre en charge ce matin qui est la formule ne pas rire, ne pas pleurer mais comprendre, c'est la transcription simplifiée d'une phrase qui se trouve au début du traité politique de Spinoza, oeuvre inachevée puisqu'il est mort avant d'avoir fini en 1777. C'est une formule qui me revient quand je vois des comportements humains totalement déroutants et elle m'est revenue il y a quelques semaines devant la vidéo de centaines de personnes qui s'étaient réunies sur l'injonction du réseau complotiste QAnon à Dallas donc il y a quelques semaines et qui était là pour attendre le retour en quelque sorte de la résurrection puisqu'il est mort de John Kennedy Jr. censé faciliter la réélection de Donald Trump. Alors cette formule nous dit que dans toutes les conduites humaines, aussi irrationnelle soit-elle, il y a une logique. L'irrationnel en l'homme obéit à certains mécanismes dont on peut comprendre rationnellement le fonctionnement. Alors pour faire très simple, ce qui nous caractérise nous, humains, c'est que nous cherchons des explications au monde, à notre existence, aux phénomènes naturels, etc. Mais au lieu de viser le savoir et la vérité en commettant parfois des erreurs, il nous arrive de nous contenter de réponses, lesquelles n'ont parfois rien à voir avec la vérité, mais elles satisfont notre désir d'avoir des explications en nous donnant l'illusion de savoir. Alors faisons la différence, une erreur c'est ce qu'on reconnaît quand on cherche à savoir donc à atteindre la vérité et ça fait partie de notre processus de compréhension. Notre pouvoir de connaître étant limité, nous avançons par erreur et correction successives. C'est la démarche rationnelle, c'est ainsi qu'on explique le progrès de la science par exemple. L'erreur est donc une réponse infirmée par le réel, auquel nous accordons suffisamment d'autorité pour qu'il nous force à trouver une réponse meilleure jusqu'à trouver la réponse vraie. A l'inverse au sujet de l'illusion, on peut lire ce qu'écrit Freud dans justement l'avenir d'une illusion. Il écrit ceci, nous appelons illusion une croyance quand, dans la motivation de celle-ci, la réalisation d'un désir est prévalente et nous ne tenons pas compte, ce faisant, des rapports de cette croyance à la réalité, tout comme l'illusion elle-même renonce à être confirmée ou non par le réel. Alors c'est très très dense tout ça, mais si je vous suis bien, le rôle central ici est donc joué par notre désir. Oui absolument, ça veut dire que la croyance en fait se nourrit elle-même, puisque cherchant une explication qui ne vise pas la vérité mais la satisfaction de notre désir de réponse, elle n'a même pas besoin d'être validée par les faits. Les adeptes de QAnon, par exemple, n'ont pas besoin de voir John Kennedy Junior pour croire encore à leur thèse, avec beaucoup de guillemets bien sûr. Pire, même dans l'illusion, on use de son pouvoir d'élaborer des raisonnements pour soutenir que ce en quoi on croit est la vérité. On met ainsi sa faculté de raisonner au service d'un désir irrationnel d'explication. Et alors, et bien évidemment c'est la porte ouverte à toutes sortes de raisonnements, tous plus délirants les uns que les autres. Alors Spinoza donc, il nous invite à la lucidité avec cette formule, à savoir qu'il est dans notre nature de céder parfois à la tentation d'une explication qui nous convient, par la vision simplifiée qu'elle offre du monde. Mais chacun, devant une telle tentation, devrait alors entendre une autre formule d'Einstein cette fois qui disait, il faut simplifier, n'est pas trop. Et je reviens donc sur la formule initiale que vous avez développée, donc ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre. Donc phrase au début du traité politique de Spinoza. Merci à vous Jean-Luc Nativel, auteur, professeur de philosophie, toutes les infos et notamment une leçon sur Youtube autour de Spinoza. Ce sera en lien sur francebleu.fr, circuit bleu, côté culture. Où vous voulez, quand vous voulez.